Togolaises, Togolais, bonjour. Nous avons le plaisir, ce 13 mai 2024, de vous présenter ou bien de vous faire réécouter les sorties de Maître Daro au sujet de la bravoure dont ont fait preuve les jeunes de Cara le jeudi dernier, en se mobilisant pour défendre un chauffeur qui était en passe d'être arnaqué par des forces de l'ordre qui sont censées soutenir et maintenir l'ordre sur la terre de nos aïeux mais qui dévie de cette trajectoire et se livre à des exactions de tout genre. Et donc Maître Daro a donné des témoignages poignants qui montrent comment la ville de Cara est devenue une ville martyr où le militaire bastonne, torture, amercie sans que personne ne puisse lui demander des comptes. Et nous aimerons profiter pour rendre hommage aux rares militaires qui font leur travail avec honnêteté. Nous savons qu'ils sont rares, mais nous savons qu'ils existent. Et ceux-là, nous voulons leur demander de continuer par faire leur travail avec amour et qu'un jour le Togo leur revaudra. Donc sans plus tarder, nous allons vous inviter à écouter les sorties de Maître Daro qui a voulu saluer la solidarité des jeunes de Cara qui ont fait un travail remarquable le jeudi passé. Donc sans plus tarder, nous vous demandons d'écouter Maître Daro. Bonjour aux chers peuples du Togo. Je viens ce dimanche m'adresser à ces dignes fils du Togo. Ceux qui luttent, ceux qui veulent le changement, ceux qui veulent notre libération, notre indépendance. Bref, ceux qui veulent l'épanouissement de tous les Togolais, de toutes les Togolaises. Je viens remercier au fond du cœur mes frères et sœurs Kadiens qui se sont levés la dernière fois pour porter assistance à un compatriote en détresse au Kalanya de Cara. Voilà, chers frères et chers sœurs, merci pour votre bravoure, merci pour votre compréhension, merci pour votre humanité. Vous avez fait montre de la grande sagesse, la sagesse africaine. Quand la maison de ton voisin brûle, cours toujours avec un seau, un seau d'eau pour aller l'aider à éteindre le feu. Quand tu vois ton frère ou sœur couler les larmes, viens l'essuyer ses larmes. C'est ça l'humanisme. Et vous aviez prouvé ça aux Togolais ou aux Togolaises. Que tous les Togolais peuvent compter sur vous. Car c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Je profite de cette sortie pour saluer un autre compatriote là-bas à Cara. Celui-ci qui nous a édifiés, bon pour ceux qui ne comprennent pas ou qui ne connaissaient pas la vie que mènent la population de Cara. Je salue ce compatriote, Aguzo Ricardo, qui a expliqué de long en large la vie que mènent les cabillers. Pour ceux qui ne savaient pas que la vie à Cara n'est pas rose et qui se disaient que les cabillers sont les plus nantis au Togo, les plus gâtés au Togo. Vous avez écouté la dernière sortie d'Auguzo Ricardo. Il a peint la réalité de Cara. Il n'a pas menti. C'est une triste vérité. Moi, personnellement, j'ai été témoin. En 2002, j'ai été témoin des deux situations. La première situation, un jour, dans la station d'essence. On était dans la station d'essence au carrefour qui va vers le marché. Je pense à Shell ou bien mobile. Et on voulait mettre le carburant dans notre véhicule. J'ai voulu faire mixtion. J'ai demandé au pompiste où se trouvent les sanitaires. Il m'a indiqué. En partant, j'ai vu le sang. Là où on faisait les vidanges. J'ai vu le sang en grande quantité. Ça m'a interpellé. Je suis allé faire mixtion. Je reviens. Je vois le pompiste. J'ai dit, ah, mon frère, j'ai vu beaucoup de sang, là. C'est qui? C'est quel sang? Il m'a dit, ah, il y a encore le sang là-bas. J'ai dit, oui. Ah, il a prévu tout le saut. Il a rempli l'eau. Il a versé. Il a versé. Il a fait trois, quatre sauts comme ça pour faire partir le sang. Il me fait comprendre qu'hier, jeudi, à partir de 19h30, les militaires se sont déversés d'Ankara, attraper les jeunes, les molester, déporter d'autres. Mais pour quelles raisons? Il me fait comprendre qu'aujourd'hui, il y a demain, viens. Ah, donc, il y a demain, viens à Karat. Donc, c'est ce qu'il faut réserver à la jeunesse, à la population de Karat? La Bastille? Il me dit, mon frère, ici, c'est comme ça. Je dis, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, la jeunesse de Karat vit un calvaire. Le peuple de Karat vit un calvaire. Chez eux. Et nous, on se disait, c'est les gens d'Eyadema. C'est chez Eyadema. Au moment où la population doit être à l'aise, en joie, parce que le président est venu. Mais non, on leur réserve un châtiment vraiment malsain, inhumain. Il me dit, mon frère, c'est comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est un jeune qui a mis pour chasser. Et le jeune a sauté, donc, il voulait traverser le trou dans lequel on fait les vidanges des camions, là. c'est là qu'il n'a pas bien compté les pas, il a mal calculé et son tibia cogné, la bordure, alors que la bordure, c'est le fer qui est là-bas. Et il m'a même dit, dans le trou, il y a même le sang, lui, il a nettoyé. Il n'a pas su que, il y avait encore le sang hors du trou. et cet enfant a dormi là-bas dans le trou. Il l'a dormi dans le trou, le trou dans lequel les mécaniciens font le vidange des véhicules. C'est le matin très tôt qu'ils l'ont évacué. Oh, ce n'est pas possible. Je dis, mais quelqu'un qui a le sang coulé comme ça, est-ce qu'il va encore vivre? Il va encore vivre? Mais vous devez vous devez l'amener dans l'immédiat. Eh, mais qui va faire ce qui va prendre ce risque-là? Mais toi, on va te bastonner? Ce n'est pas possible. Je reviens. Toujours en 2000, en 2002, je voyageais, je partais pour le Niger. On était dans les convois de véhicules venus d'Allemagne et de Belgique. Et nous, nous sommes à la tête du convoi avec mon chauffeur. Déjà, à 6 heures moins, on était à Lama. On a donc garé, on attend la suite du convoi. Et c'est comme ça, à 6 heures, 6 heures 5, 6 heures 10, je vois des jeunes qui venaient vers nous. Et bizarrement, devant, je croise un camarade de classe. Ah, il me voit, il m'appelle par mon nom. Toi, tu fais quoi ici? Je dis, je suis en train de voyager. Je vais au Niger. Eh, la place où vous êtes là, ce n'est pas, vous n'êtes pas en sécurité. Je dis, ah bon, je ne suis pas en sécurité. Et il y a demain. Il me dit, oui, vous n'êtes pas en sécurité. Dis à tel chauffeur là, de démarrer. Il ne faut pas rester ici. parce qu'ici, aujourd'hui, il y aura 2200. Et pour quelle raison? Il me fait comprendre que la délégation des jeunes de l'UTD sont venus de l'OMÉ pour parler aux jeunes de l'UTD de CARA. Surtout dans le CARA sud. Donc, c'est comme ça qu'ils étaient là quand deux jeunes se sont levés pour dire également nous aussi, nous avons besoin de vous dans notre quartier. Nous avons mobilisé nos amis, nous voulons aussi que vous veniez nous parler aussi. Ok, il n'y a pas de soucis. Nous sommes là pour ça. Et c'est comme ça, ces jeunes ont pris ces jeunes qui faisaient la délégation de l'UTD et ils partent, ils dépassent PIAS et ils vont dans les montagnes du Laman. Ils les amenaient, mais eux aussi ils marchaient, ils les suivaient bêtement sans savoir mais où est-ce que nous allons. C'est des habitants de Laman, ceux qui allaient dans les champs qui ont vu, mais on voit quelques jeunes là une dizaine là, ils vont où ? Mais vous là, c'est qui ? Vous allez où ? Et c'est comme ça, ces jeunes qui sont allés enlever la délégation de l'UTD ont pris la fuite, laissant donc les jeunes venus de l'OMÉ. Alors, vous, vous allez où ? Ah, nous sommes la délégation de l'UTD, la jeunesse de l'UTD, nous sommes venus parler avec nos amis de Karasud et ils sont venus nous dire nous allons aussi venir parler avec leurs frères dans leur quartier. C'est comme ça nous sommes venus ici. On dit non, on vous a mené pour tuer. Ils ont fui non ? C'est les gens de Pia. Ils vous ont mené pour tuer sur notre terrain on va nous accuser que c'est les gens de Lama qui ont tué la délégation de l'UTD. Je sais que ceux qui ont vécu ça au moins même s'il y a des gens qui sont morts ils ne vont pas tous mourir. Je sais qu'il y a certains qui vont reconnaître ça et je sais que les jeunes de Lama et les gens de Lama qui sont encore vivants vont reconnaître ce que je viens de dire. Ah, c'est ainsi que ces jeunes de l'UTD ont été ramenés par la population de Lama ils les ont escortés jusqu'à la gare routière des Caras et ils ont pris la route pour Lomé. Voilà, l'UTD l'intervention des gens de Lama c'est que je serai exécuté. J'étais là-bas dans les montagnes et c'est ainsi que j'ai dit à mon chauffeur ici voilà ce que mon ami m'a dit c'est mon ami depuis l'école donc démarrons et c'est comme ça on est parti et aller attendre les autres même jusqu'à Mango donc chers compatriotes et ça m'a mené beaucoup à réfléchir je dis je ne comprends pas comment un peuple un même peuple ne peut pas s'aimer pourquoi le bon Dieu nous a placé dans ce petit périmètre rectangulaire qu'on appelle le Togo il sait pourquoi il nous l'a mis il nous a mis dedans il sait que nous pouvons vivre en harmonie mais pourquoi à Cara même les habitants de Cara ne peuvent pas s'entendre j'ai réfléchi réfléchi puis j'ai pensé pour cette situation je n'ai pas trouvé la solution ce n'est qu'après des années que vraiment j'ai découvert la triste réalité je reviens quand j'ai commencé à chercher à chercher fouiller pourquoi les populations de Cara ne s'entendent pas j'ai posé la question à un aîné et qui me fait comprendre que pendant la conférence nationale de 1990 je n'avais pas écouté les intervenants j'ai oublié ce que les intervenants avaient dit à propos j'ai dit non rafraîchis-moi la mémoire il m'a dit refaire-toi au propos de Maître Ocancé ah je dis oui c'est vrai Maître Ocancé disait les enfants d'Alpha aussi sont au portail ils veulent voir leur père Maître Ocancé vociférait avec sa voix qui porte loin il criait les enfants d'Alpha aussi sont là au portail ils veulent voir leur père j'ai dit oui 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 c'est vrai c'est vrai j'ai compris donc le problème du Togo est tellement profond la division qui existe entre les Togolais est profonde cette division a été organisée planifiée par le colon et avec l'aide de celui qui va porter ce projet sale inhumain et il y a demain il y a c'est vrai divisé pour mieux régner c'est ce que le colon a fait même dans la carade de Nya Singbe et Yadema le peuple était divisé et c'est ça qui a fait que Yadema a régné jusqu'à vie et il a laissé son pouvoir héréditaire à son enfant qui aussi nous dit mon père m'a dit de ne jamais laisser le pouvoir mais cette phrase il va ravaler ça un jour ce n'est pas loin ce n'est pas loin car aujourd'hui le peuple Kabiha a compris le peuple Kabiha a compris qu'il faut que nous soyons un un et indivisible si le peuple Kabiha s'entend le peuple Kabiha se sent un c'est que c'est tout le Togo tout le Togo qui se sent un un seul peuple donc ce qui se passe aujourd'hui nous montre que la fin de cette dictature cinquantenaire est déjà arrivée la fin a amancé depuis 2017 aujourd'hui nous sommes au sommet on a déjà commencé la pente nous avons déjà entamé la pente nous sommes en train de la dévaler chers compatriotes nous devons saluer les fils les fils du Togo de la région de la Cara ceux qui ont le courage je dis bien le courage parce que vous avez écouté ce que Ricardo a dit des menaces nos frères et sœurs Kabiha qui veulent le changement sont menacés au quotidien ils sont menacés au quotidien par des chefs des quartiers des chefs des villages et ceux qu'il a appelé les cadres et il a défini les cadres il a bien défini les cadres à vous Ricardo merci mon frère les cadres que nous avons au Togo sont ceux qui sont à l'aise sont ceux qui sont derrière le régime ceux qui ont trouvé leur part et qui oublient les autres ils ont ce qu'on appelle les cadres ceux qui sont égoïstes et ils ne pensent pas aux pauvres qui ne pensent pas au bien-être des autres populations sont ceux qu'on appelle les cadres au Togo ceux-là qui ne veulent pas le changement qui ne veulent pas le parlement des autres Togolais car ils ont trouvé leur part c'est ça que notre frère Agouzou Ricardo nous a fait comprendre il n'a pas menti c'est une vérité et à nos chefs des villages je demande au peuple de la jeunesse togolaise de Cara de Tchaojo parce que c'est dans les deux régions là que les chefs interviennent pour sémer la panique au sein de leur population je demande à la jeunesse d'aller faire les cités chez les chefs nous voulons manger que ces chefs-là vous donnent votre petit déjeuner à midi il faut que vous déjeuniez chez les chefs des villages le soir il faut que vous dîniez chez les chefs des villages parce que ils sont riches et nous nous sommes pauvres nous voulons le changement ils ne veulent pas alors qu'ils nous nourrissent il faut que la peur change de camp oui ça a commencé il faut que ça continue il faut qu'on inquiète ces chefs criminels ces vautous ces bonariens et ces cadres également qui viennent nous intimider la fin de la récréation a sonné nous ne pouvons pas accepter qu'on puisse martyriser nos frères nos soeurs nos mamans nous même nous même alors que nous n'avons pas un autre pays nous n'avons qu'un seul pays c'est le Togo chers compatriotes ceux qui pensent que la région de l'Akara est un acquis pour fort Nya Singbe c'est faux depuis fort longtemps il y a eu toujours des opposants à Kara vous avez oublié la conférence nationale à Nya Singbe non ce n'est pas Nya Singbe l'assassin c'est Nya Singbe de l'Ama il y a eu toujours des opposants mais ceux-là sont piétinés par la population et quand tu vis à Kara tu es d'office du RPT Unir quand tu es Kavien tu es d'office du RPT Unir c'est ce qu'on leur dit alors que c'est des gens les plus misérables c'est des gens les plus misérables la dernière fois j'étais à Kara au niveau de Carrefour qui va vers la route qui va vers Ketao Labina je sortais de chez mon frère je vois un papa un vieux une personne de troisième âge il sortait d'une maison avec un sachet dans lequel il y avait le maïs naître le vieux sur la route pas le sachet déchir le maïs au sol oh pitié mon épouse et moi sommes venus auprès du vieux nous avons ramassé le maïs mais les frères Kavien sont là dans leur chose en train de boire leur tchouk d'autres ils commencent à rire ils rient des jeunes dames sont en train de vendre le maïs au bord de la route personne n'est venu vers le vieux ma femme et moi on est venu auprès du vieux on a ramassé le maïs ma femme elle a payé un gros sachet on a mis ça dedans et quand le vieux me regarde comme ça il me bénit il bénit ma femme il parle en Kavien et moi je comprends Kavien je l'ai salué merci papa merci papa papa tu vas loin il dit non il va seulement marcher dans le tournoi de la route il me dit lui il est retraité mais c'est sa fille sa fille qui est en mariage quelque part qui lui donne le maïs sa pension ne lui permet pas de vivre pourtant je suis chez Niasinbe et il y a demain je suis chez Niasinbe et il y a demain aujourd'hui Niasinbe fort oh pitié ma femme sort 1000 francs elle donne encore à papa papa bénit encore ma femme c'est là quelques mètres on partait je reviens et quand on a laissé le vieux on voulait partir voilà une jeune dame qui vient nous dire merci elle s'est levée elle a vu la scène elle venait vers le vieux qu'elle a reconnu certainement et quand elle est arrivée on a déjà fini cette dame là nous a dit merci beaucoup merci elle me parle maintenant dans ma langue elle est cabienne elle me parle dans ma langue elle me dit frère tu as vu ce que nous vivons ici ils sont là en train de boire tous les jours c'est tchoukoutou tchoukoutou leur frère passe devant le maïs vers sur la route personne n'est venu vers lui ils sont en train de se moquer de lui voilà pourquoi on ne peut pas changer ils sont là en train de boire quand on revient on leur donne l'argent c'est pour boire ils ne veulent pas réfléchir on dit que ce n'est pas bon on n'a qu'à changer papa là a travaillé ici à Carab papa là a pu la retraiter ici ça ne fait pas longtemps mais papa n'arrive pas à se venir à ses propres besoins merci pour ce que tu as fait merci madame merci beaucoup elle nous a saluées j'ai dit non on est ensemble nous sommes tous c'est mon papa aussi c'est mon père donc ceux qui pensent que la vie est en rose à Carab détrompez-vous détrompez-vous mais ce que nous voulons maintenant faire c'est d'encourager nos frères nos soeurs de continuer et à ceux qui hésitent de continuer d'essayer voilà les autres ont essayé fort doit partir ça c'est l'urgence maintenant fort doit partir il a échoué il a échoué son père a échoué lui aussi il a échoué sur tous les plans il a échoué s'il vous plaît nous sommes des africains on ne peut pas donner la responsabilité à quelqu'un qui n'a pas une épouse dans nos traditions respectives au Togo et en Afrique en général on ne peut pas donner une responsabilité à quelqu'un qui n'a pas une épouse mais regardez notre président mais ça veut dire quelque chose qui lui manque il y a quelque chose qui lui manque et comme lui il ne sait pas qu'il a un manquant il a un déficit intellectuel ou mental il ne peut pas prendre l'engagement de d'épouser une femme pour nous c'est le désordre fort fort n'a jamais entendu les pleurs d'un bébé fort ne s'est jamais réveillé dans la nuit profonde parce que le bébé pleure parce que le bébé chauffe fort n'a jamais tenu un thermomètre pour prendre la température du bébé dans la nuit profonde comment il peut comprendre les pleurs des Togolais comment il peut comprendre que les Togolais meurent de faim comment il peut comprendre que les Togolais ont besoin des bons hôpitaux pour se soigner fort n'a jamais entendu les pleurs d'un bébé quelqu'un comme ça va rester à la tête de toute une nation mais est-ce que c'est sérieux est-ce que nous même Togolais nous sommes sérieux nous le laissons continuer est-ce que nous sommes sérieux et ces militaires-là qui ont qui ont pris l'habitude une sale habitude de croquer de percer presser les Togolais prendre l'argent soutirer l'argent de force on vous dit que vous êtes mal payé mal nourri mal logé mal habillé vous refusez il faut arrêter les innocents arracher l'argent les 5000 francs que le militaire avait pris auprès du chauffeur il a déjà fait des calculs je peux avoir 5 ou 6 bols de maïs cet idiot-là affamé cet abrutu-là il a déjà fait des calculs pour nourrir ses enfants voyez la toute réalité je vais être un peu long parce que tout ce que je dis là c'est aussi un rappel j'avais déjà parlé de beaucoup de propos dedans mais je vais encore rappeler la formation que nos militaires font d'abord dès qu'ils rentrent dans l'armée lors de leur formation il y a certains qu'on transforme en sangliers fakocher il y a d'autres qu'on transforme en caïmans d'autres en requins d'autres en tigres en panthère en lion c'est comme ça nos militaires sont formés on formate le cerveau en même maintenant le cerveau des animaux sauvages la jungle c'est ce qui fait que nos militaires n'ont pas pitié ils n'ont pas pitié ils n'ont pas d'état d'âme ils ne sont pas compatissants non c'est leur formation on le forme contre le peuple c'est comme un propriétaire des chiens ils dressent son chien pour lui contre les autres c'est ce qu'on fait nos frères voilà pourquoi ils ne connaissent même pas défendre leurs propres droits là où ils sont ils n'ont pas de vacances ils n'ont pas de statut c'est les derniers de la sous-région mais ça ne les dérange pas tu travailles après 20 ans tu n'as pas pu aller au grade de colonel d'un officier aller sur la retraite très jeune retraité mais tu vas prendre combien des miettes pension des miettes et vous pensez comme ça et éduquez très bien vos enfants qui vont valablement vous remplacer non non donc chers compatriotes nous devons dire à ces militaires que le temps le temps dans lequel ils existaient n'existent plus aujourd'hui le temps là est parti aujourd'hui c'est le temps du peuple togolais et que si maintenant un militaire un homme entrehi veut embêter un citoyen il faut que tout le peuple togolais se lève contre ce dernier comme nous a montré le peuple kara le peuple le peuple Kabiakara merci mes frères nous devons être un un nous n'allons pas continuer à accepter qu'un individu puisse endeuyer les familles dressons-nous comme une seule personne faire barrage pour que fort puisse quitter notre pays afin que le togolais puisse vivre digne et heureux lui qui n'a pas pu pardonner son propre frère de sang il souhaite sa mort un tel un tel individu va rester à la tête d'une nation peuple togolais lève-toi rache ta liberté lève-toi rache ta liberté ce délinquant cet un humain ne peut pas gouverner le Togo encore regardez le monde entier se lève aujourd'hui pour dénoncer la guerre d'Israël contre la Palestine les massacres des palestiniens par les juifs partout dans le monde nous voyons comment même les étudiants manifestent mais fort lui qu'est-ce qu'il a fait le seul président à soutenir l'Israël contre la Palestine c'est Fornia Singwe puisqu'il ne connait pas il n'a pas le sens humain dans ses gènes un criminel de haut rang peuple togolais lève-toi chasse ce délinquant et ses alliés la patrie ou la mort nous vaincrons la patrie ou la mort nous vaincrons la patrie ou la mort nous vaincrons merci au peuple de Cara merci au vaillant fils mon frère Joseph Takkeli merci merci mon frère Olivier Amand merci mon frère Passim merci mon frère Ricardo merci pour tout combattant de la liberté de notre chère Pélai Togo que le bon Dieu nous vienne en aide mais ce n'est pas loin ce n'est pas loin car notre peuple est aujourd'hui soudé merci bon dimanche Togo Forum aimez abonnez-vous partagez et commentez s'il vous plaît s'il vous plaît